Bonjour à tous, bienvenue au workout de Nicolas Appert. Les profs de sport vous proposent un circuit training de 12 exercices. A chaque fois, 30 secondes d'exercice à faire, 10 secondes de récup. Toute l'équipe du Collège Chimis. Maintenant, c'est à vous. Vous êtes prêts, on y va ? 3, 2, 1, go ! 3, 2, 1, break ! 3, 2, 1, go ! Bon, c'est pas le tout. C'est pas le tout. Ah, c'est que la mire de Kamika, c'est pas le tout, hein ? C'est pas le tout. 3, 2, 1, go ! 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 On en profite pour décompresser 10 secondes. 3, 2, 1, go ! 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 Bravo à tous ! Vous avez assuré ! Alors maintenant que vous êtes bien occupé de votre corps, il est temps de vous occuper de votre esprit. Alors tous à vos stylos, ordi, tablette et au boulot ! En ces temps confinés, on s'est posé un peu. Loin des courses effrénées, on a ouvert les yeux. Sur cette époque troublée, ça fait du bien parfois. Se remettre à penser, même si c'est pas par choix. Alors entre les cris d'enfant et le travail scolaire, entre les masques et les gants, entre peur et colère, en ces temps confinés, on se pose des questions. Bravo à tous ! Et si ce virus avait beaucoup d'autres vertus que celle de s'attaquer à nos poumons vulnérables ? S'il essayait aussi de nous rendre la vue, ce sont nos modes de vie devenus préjudiciables. Si on doit sauver nos vies en restant bien chez soi, on laisse enfin la terre récupérer ce qu'on lui a pris. La nature fait sa loi en reprenant ses droits, se vengeant de notre arrogance et de notre mépris. Et est-ce un hasard si ce virus si monde n'attaque pas les plus jeunes, n'atteint pas les enfants ? Il s'en prend aux adultes responsables de ce monde, il condamne nos dérives et épargne les innocents. Ce monde des adultes est devenu si fébrile, l'ordre établi a explosé en éclats. Les terriens se rappellent qu'ils sont humains et fragiles, et se sentent peut-être l'heure de remettre tout à plat. Et si ce virus avait beaucoup d'autres pouvoirs que celui de s'attaquer à notre respiration, s'il essayait aussi de nous rendre la mémoire sur les valeurs oubliées derrière nos ambitions, on se découvre soudain semblables, solidaires, tous dans le même bateau pour affronter le virus. Et si ce virus avait le don énorme de rappeler ce qui nous est vraiment essentiel, les voyages, les sorties, l'argent ne sont plus la norme, et de nos fenêtres on réapprend à regarder le ciel. Alors quand ce virus partira comme il est venu, que restera-t-il de tous ces effets secondaires ? Qu'est-ce qu'on aura gagné avec tout ce qu'on a perdu ? Est-ce que nos morts auront eu un destin salutaire ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501